La personne qui m'inspire est une dame qui a consacré sa carrière à effectuer des grandes oeuvres. Journaliste, elle a présenté le journal télévisé national sur France 3. Mais sa grande renommée lui vire surtout de sa carrière de grand reporter sur des terrains de guerre hostiles. Elle a été nommée conseillère au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette femme, c'est Memona Interman à Fidji. Elle a réussi à devenir une femme d'influence et est la première femme française à se rendre sur des terrains de guerre en tant que reporter. Elle représente un réel exemple de réussite et ce fut un honneur pour moi d'avoir été reçue par elle. Oumou, vous m'avez dit que vous avez été touchée par mon histoire. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'une jeune fille comme vous, de 16 ans, en Seine-Saint-Denis, croit absolument en elle. Il faut croire en vous, il ne faut pas céder à la tentation du désespoir. Il ne faut pas vous dire non, tel métier n'est pas pour moi parce que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Et dégrégoler dans le désespoir. Ne vous laissez pas avaler par ça. Sûte ou pas, avancez. Il n'y a pas d'autre choix parce que vous irez à la conquête de votre destin. C'est ça qu'il faut dire. Ayez un plan, vous l'atteindrez, j'en suis sûre. Je compte sur vous, je compte vraiment sur vous. Qui vous a inspiré ? Qui m'a inspiré ? Je crois qu'au départ, au départ, c'est ma mère qui m'a donné du courage. De nos jours, est-il possible pour un jeune de réussir avec des difficultés ? Bien sûr qu'on peut réussir et même si on croit qu'avec ces difficultés, on n'aura pas accès à des professions compliquées. Et surtout si on a une famille, un père, une mère, des frères et des soeurs, qu'on se sente solide, aidé, motivé, encouragé. Ça c'est du carburant. Bien sûr que les jeunes, même issus de familles, qui rencontrent des difficultés économiques, doivent réussir. Pas peuvent, ils doivent, ils sont forcés, il n'y a pas d'autre issue.